Bonjour et bienvenue sur Disney Récré en français. Aujourd'hui Peppa et sa grand-mère vont nous faire de délicieuses pizzas avec la pâte à modeler Moon Dough. Il y a même un four spécial pour préparer toutes les garnitures. Et voici le dos de la boîte qui montre comment jouer avec ce kit de pâte à modeler. Voyons voir exactement ce qu'il y a à l'intérieur de ce kit. On a de la pâte à modeler jaune Moon Dough, le four, de la pâte verte, des accessoires, de la pâte à modeler rouge, les instructions et un tapis de jeu. Voici l'ensemble du kit. Il y a ce grand moule pour faire la pâte à pizza, une spatule pour servir les parts, un couteau, un moule pour faire les morceaux de fromage et une boîte à pizza avec laquelle on peut découper les pizzas qu'on va faire. Et voici le four à pizza. Et ici, on va sortir toutes les créations qu'on va faire pour garnir notre pizza d'aujourd'hui. Alors, on va voir ce qu'on a. Des champignons, des rondelles de saucisson, des rondelles de poivrons, des rondelles d'ananas, des brocolis, des rondelles de tomates. Et voilà. Donc, il faut d'abord bien travailler la pâte à modeler Moon Dough avant de la manipuler. Et c'est mieux de le faire dans le sachet car elle a tendance à s'effriter. Et voilà la texture qu'elle a. Elle est très sèche et très légère. Donc, voilà une fois travaillé ce que ça donne. Et on va tout de suite faire la pâte à pizza avec le moule. Et voilà, notre pâte est prête. Il ne reste plus qu'à préparer les garnitures. Et on va commencer par le fromage. On met un peu de pâte dans le moule. Et on appuie bien fort. Et on a un morceau de fromage. On va faire le reste des garnitures avec le four à pizza. Il suffit de mettre de la pâte dessus, enlever l'excès et tourner. Et on va faire la même chose avec toutes les garnitures. Et les différentes couleurs. Et ça va nous permettre de faire de délicieux champignons. Là, on va faire les rondelles de poivron. On enlève l'excès. Et finalement, des rondelles d'ananas. On va maintenant voir toutes nos garnitures. Voici les rondelles de saucisson. Des champignons. Des brocolis. Des poivrons. Et finalement, des rondelles d'ananas. Et nous allons maintenant garnir notre pizza. Et voilà, notre délicieuse pizza Mundo est prête. On va la mettre dans la boîte. Pour la découper. En appuyant très très fort. On va voir. Et on a une pizza parfaitement découpée. On va rajouter des morceaux de fromage. Sur le plat. Et dans la boîte. Mami Peg et Peppa ont fait une délicieuse pizza Mundo. Nous allons maintenant utiliser la pâte à modeler de Peppa. Pour faire une autre délicieuse pizza. Pour les garnitures, on va utiliser les moulages manuellement. Sans les faire passer dans le four. Et ça donne de parfaits résultats. Voici un autre exemple. On va maintenant garnir notre pizza Peppa Pig. Et il est temps de la découper. Et on va appuyer très fort. Alors celle-ci, elle colle un peu plus que la Mundo. Mais ça donne quand même un parfait résultat. Et voilà, une part de pizza Peppa Pig. Des deux pizzas, on pourra jouer avec celle de Peppa Pig. Mais pas avec celle de la Mundo. Car elle a tendance à trop s'effriter. Aujourd'hui, je voudrais faire un petit coucou à Jardenne qui a 10 ans. Et sa soeur Rosène qui a 5 ans. A la petite Emma qui a 6 ans. A Julia qui a 2 ans. Et à sa soeur Victoria qui a 7 ans. Merci à toutes les 5 de regarder ma chaîne. Un grand grand merci de la part de Disney Récré. Merci à tous. Et je vous dis à très bientôt sur Disney Récré. Pour de nouvelles aventures avec la Mundo. Sous-titrage Société Radio-Canada